J'ai eu 33 ans de police judiciaire, j'en ai passé une grande partie à Bordeaux pendant 19 ans au siège du SRPJ de Bordeaux, enfin qui s'appelait à l'époque le SRPJ de Bordeaux, et puis ensuite donc dans les années 90 en France, avec beaucoup de retard par rapport à d'autres pays, il avait été décidé de créer une cellule d'infiltration pour lutter contre le crime organisé, notamment le trafic de stupéfiants. J'ai eu la chance, on peut dire une chance parce que ça a permis de vivre pas mal de choses, d'être sélectionné avec une sélection qui est très très difficile, très dure, et puis ensuite de partir et de travailler comme agent d'infiltration pendant une dizaine d'années. Alors je vais faire une petite digression, agent d'infiltration ce n'est pas du renseignement au sens de la DGSE, de la DCRI, qui agissent sous couvert du secret défense, agent d'infiltration c'est dans le cadre d'une enquête judiciaire. C'est-à-dire par exemple si jamais Marseille, la gendarmerie, la PJ ou la douane de Marseille avaient besoin de quelqu'un pour infiltrer une bande de trafiquants ou une bande de malfaiteurs, on y allait. Ce n'est pas nous qui choisissions les objectifs, on y allait si vous voulez pour leur donner un coup de main. Le but était de révéler les preuves des infractions commises par les malfaiteurs. A titre d'exemple, il m'est arrivé d'être chauffeur routier dans le Maroc pour amener des cargaisons de drogue pour des trafiquants qu'il m'avait payé pour. Bien sûr à l'arrivée je suis arrêté par les forces de police qui nous avaient demandé de travailler. C'est très simple, c'est cela. Donc j'ai fait ça pendant une dizaine d'années, à une époque il faut dire où ce n'était pas encore autorisé par la loi, puisque là ça a été autorisé de mémoire par la loi Perben 2 qui était en 2002. Mais si vous voulez, nous agissions quand même sous le contrôle d'un magistrat. Il y avait toujours un magistrat qui était au courant des opérations que l'on faisait. Il y avait une procédure cachée qui pouvait être révélée éventuellement si jamais il y avait un souci ou un truc comme ça. On ne pouvait pas faire n'importe quoi, on ne pouvait pas à la fois être transporteur, vendeur et choses comme ça. Ça aurait été de la provocation, donc c'était bien quand même codifié ce genre de choses. Moi j'ai fait ça pendant une dizaine d'années et puis ensuite je suis parti à l'étranger dans le sud de l'Espagne comme responsable de la coopération policière entre la Chandonnée, la Garde civile, la police française, portugaise, espagnole, enfin tout le sud du bassin britannien. Et puis un jour on m'a dit c'est bien, il faut partir à la retraite maintenant. Donc je suis parti à la retraite, alors profitez-en tant que vous travaillez, parce que vous aurez des vacances quand vous travaillez. Le jour où vous êtes à la retraite, vous n'avez plus de vacances, alors profitez-en bien. Non, non, tout ça, mis à part, j'ai eu une nouvelle carrière où je suis travaillé comme conseiller en sécurité pour des organismes privés un peu partout dans le monde, dans des pays où il y avait des problèmes. Si vous voulez, il y avait des entreprises privées qui voulaient travailler, que ce soit dans la recherche de sciences naturelles ou des choses comme ça, en Colombie, dans le Moyen-Orient, en Asie ou des choses comme ça, en Afrique du Sud. Et il y avait besoin de quelqu'un pour aller vérifier que c'était possible, que les règles de sécurité dictées par les entreprises soient bien respectées par leurs employés, respecter aussi les peuples et les peuplades des gens chez qui on allait travailler, et puis surtout, en fait, essayer de faire en sorte que ce travail puisse se faire, parce qu'il y avait des groupes armés, il y avait des terroristes, il y avait des choses comme ça, qui, eux, voulaient bien sûr de l'argent, qui faisaient du racket pour les compagnies, des choses comme ça, donc il fallait s'occuper de ça, quoi. Donc j'ai fait ça pendant une bonne quinzaine d'années, quoi. Puis un bonjour, c'est la retraite, terminé, et je me suis bien écrite. Voilà. Les autres, ce sont des livres qui ont été écrits en fonction de connu, de faits dont j'ai eu connaissance ou auxquels j'ai participé, si vous voulez. Après, ce sont des romans. Vous savez, les frères Gallimard disaient, l'histoire est un roman qui a été, et le roman est une histoire qui aurait pu être. Donc c'est une belle formule, je crois, pour simplifier, pour dire ce qu'il en est de mes tentatives d'écrivain. Il y a le commandant divisionnaire, donc, Georges-Antoine Blanchard, qui est un ancien enquêteur, je dis ancien, puisqu'il a connu pratiquement tout des groupes de l'APJ à la pôle judiciaire à Bordeaux, et il est adjoint du chef de la brigade criminelle. Et puis il a retrouvé une ancienne relation de jeunesse, qui a fait toute sa carrière dans la région parisienne, qui était originaire de la région bordelaise, et qui est venu, donc, sur le tard, a regagné ses pénates, et puis est revenu dans son sud-ouest. Et ils ont, à l'occasion d'une enquête, c'était, je crois, celle des larmes de l'ETH, je crois qu'ils ont renoué des liens qui n'avaient jamais été vraiment très distendus. Alors, si vous voulez, mon personnel principal, au départ, mon idée, c'était d'avoir une femme qui soit... Parce que j'ai eu trop peu travaillé, puisqu'à l'époque où j'étais, il y avait très, très peu de femmes en police judiciaire, à des postes d'enquêteurs, et notamment de chefs d'enquête. Quelques-unes sont arrivées après, et heureusement, puisqu'elles ont apporté toujours quelque chose de nouveau, et de beaucoup plus précis. Et donc, je voulais une femme comme enquêteur principal. Il y avait la référence au commandant, qui, lui, était un petit peu, si vous voulez, le papa du groupe criminel, puisque lui avait tout vécu, avait connu tout le monde, et un petit peu, puis le lien entre eux était assez fort. Ça favorisait aussi les petits, parce que les enquêtes, ça ne se passe pas toujours d'une façon linéaire. Il y a peut-être des trucs, des petites passerelles que l'on prend, des choses que l'on peut se permettre. Donc, lui, qui a fait vraiment confiance en ça, d'un côté à sa haute hiérarchie, et ensuite à ses enquêteurs. Donc, c'est ça. L'histoire, c'est ça. Pour moi, l'enquêteur principal, c'est le commandant Nicole Sarol, ses deux adjoints, qui sont les deux Duponts, que j'ai baptisés les Duponts, et puis ensuite, le commandant Blanchard, qui lui intervient un petit peu en retrait. Il n'est pas vraiment partie prenante de l'enquête, mais c'est plutôt la caution morale, disons, et puis le faciliteur, quoi. La drogue et le grand magnétisme, sur ce roman, sur le dernier, donc, Contra Mortel, sur la Côte de Beauté, ce n'est pas le plus important. Je crois que le plus important, c'est ce qui se passe en amont. C'est ce que j'ai connu, moi, en Colombie, si vous voulez, c'est effectivement le trafic de drogue en Colombie, mais qui n'est qu'un moyen, puisque le départ, c'est quand même le terrorisme d'État, enfin, le terrorisme, pas d'État, disons, mais si, on peut parler du terrorisme d'État en parlant des AOC, des groupes d'autodéfense, mais c'est surtout le terrorisme, donc, avec les FARC et des choses comme ça, qui, c'était au départ, les FARC, c'était le plus ancien mouvement terroriste, si on peut appeler ça terroriste, parce que, vous savez, la différence entre le terrorisme et le partisan, c'est tenu, c'est ténué. Pendant la guerre en France, les résistants étaient des terroristes. Après la victoire, ils sont devenus des partisans, quoi. Voilà. Donc, disons qu'en Colombie, les FARC sont des terroristes, c'était le mouvement le plus ancien, qui s'opposait, enfin, au départ, comme tous les mouvements, il y avait peut-être un fondement de réalité économique, il y avait, oui, puisque il y avait quand même, le peuple colombien était, était quand même assez maltraité, et puis après, ça a dévié, parce qu'il y a eu le trafic de drogue, ça a été un moyen, ça a été un moyen pour se procurer des armes, ça a été un moyen pour avoir des soldats, ça a été un moyen pour s'imposer, puis il y a eu des chefs qui ont totalement dérapé, qui sont devenus des vrais trafiquants, et l'idéal terroriste, l'idéal révolutionnaire était bien parti, l'important, c'était le trafic de drogue, et en parallèle, et pour répondre à cela, il y a eu des formations, des groupes d'autodéfense, qui, au départ, voulaient, étaient faits pour lutter contre les influences de ces groupes terroristes, je parle des phares de l'ELN, et puis du M19, mais ensuite, ces groupes-là, c'est pareil, les hommes étant ce qu'ils sont, ça a très vite dévié dans le trafic de drogue, et l'important, si vous voulez, et cela au détriment du peuple colombien, puisque je crois qu'il y a quand même eu 5 ou 6 millions de personnes déplacées en Colombie, durant cette période, ça a été de s'approprier les territoires de façon à implanter la production de cocaïne, et le trafic de cocaïne. Donc, si vous voulez, le trafic de drogue, c'est ce que je dirais, une conséquence de cela, du terrorisme et du contre-terrorisme, si l'on peut dire. Ce qui, ensuite, amènera le roman, et puis l'histoire du roman, puisque c'est un petit peu basé là-dessus. La documentation, il y a beaucoup de vécu. Par exemple, les lieux, si vous voulez, ce sont des lieux que je connais, puisque j'y suis allé, que ce soit en Colombie, que ce soit dans le sud de l'Espagne, que ce soit en France, que ce soit sur la Côte de Beauté, que ce soit l'île de Ré, la Rochelle, tout ça, ce sont des choses qui me parlent. Et puis, les faits, bien, moi, c'est des faits dont j'ai eu conséquences. Il y a un personnage qui est, dans le livre, le principal traficant, donc, El Bouitré. c'est un individu que j'ai vu. Pas lui, ce n'est pas son nom, mais c'est un commandant d'un groupe d'autodéfense. J'ai eu connaissance de ces atrocités, de ces choses comme ça. Vous voyez, j'ai vu des gens comme ça. Donc, la documentation, il suffit de s'imprégner un petit peu des gens que l'on rencontre. Puis, j'ai peut-être une facilité aussi à être un peu une éponge, si vous voulez. je capte assez facilement les affaires et puis ensuite, on s'en sert. J'ai la facilité, j'ai la chance d'avoir une bonne mémoire, surtout. Alors, le vécu, c'est important parce que ça évite de dire des bêtises. Si vous voulez, il faut quand même... Quand j'écris, je disais tout à l'heure, j'ai un souci de précision. Mais vraiment, c'est quelque chose auquel je m'attache. Par exemple, à un moment donné, dans le livre, je dis qu'une action se passe au Bouska, du petit panneau pas loin, et qu'ils ont 20 minutes entre les deux passages de bus. J'y suis allé et j'ai chronométré. Effectivement, il y a 20 minutes entre le passage et les deux bus. Je ne supporte pas, si vous voulez, je n'aimerais pas que quelqu'un dise que ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça, même si ce n'est pas important. Il y a un autre livre, c'est celui de Terreur froid en Guyenne. Par exemple, c'était sur un virus. Un virus, pendant deux mois, j'ai correspondu avec un professeur d'université qui est spécialiste de ces choses-là, des virus, d'un virologue confirmé. Parce que je ne peux pas dire que c'est important si jamais quelqu'un va dire qu'est-ce qu'il raconte, même si c'est une fiction, ce n'est pas de la science-fiction. Ou alors, il faut dire que c'est de la science-fiction. Entre les tours et les immeubles, le ciel s'assombrissait lentement. Des avenues réchauffées par les inhabituels 25 degrés émanaient ça et là de fugaces et curieuses volutes. Bogota baignait dans une tiède moiteur due aux précipitations quasi quotidiennes. Ces pluies étaient propices au développement de la végétation des quelques parquesses qui, véritables oasis de verdure noyées dans la fureur bétonnière, tentaient d'égayer les beaux quartiers de la mégapole. Tous ici étaient habitués au climat tempéré et humide de la capitale colombienne qui, à 2625 mètres d'altitude, était l'une des plus hautes du monde. Dona Maréa Padilla sortit du sas. Dans le parking, son gardu du corps et son chauffeur l'attendaient. Elle pianota sur le clavier mural pour envoyer l'ascenseur particulier à son appartement du septième étage de l'édificio d'Elmar, tout proche de l'ambassade de France à l'angle de la Carrera 12 et de la Calier 1993. Le bruit sourd que fit en se refermant la portière blindée de la Mercedes de fonction lui rappela les menaces de mort qui pesaient sur elle, sur sa fille et sur sa famille. Après un regard sur les écrans des caméras qui couvraient la rue Alfonso, le gardien, actionna la grille. Encadré par deux motos du service de protection, le lourd véhicule émergea de la rampe souterraine pour s'engager dans le flot de la circulation. Enfin, des vacances. Dona Maréa Padilla était heureuse. Après des mois de séparation, elle allait retrouver sa fille. Après une année scolaire au lycée français de Madrid, celle-ci et son amie, fille d'ambassadeur de Colombie en Espagne, avaient atterri plus tôt dans la journée. Le lendemain, accompagnée par sa sœur, elle s'envolerait pour trois semaines à Hawaï, loin du danger, loin de ce pays qu'elle aimait par-dessus tout, mais qui depuis des décennies avait sombré dans une violence hors du commun. Procureur anticrime à l'audience nationale en charge des poursuites contre certaines les criminels les plus retorses et violentes de la dernière décennie, elle oublierait volontiers ses dossiers. Sous-titrage Société Radio-Canada